Coucou, c'est Tiffany, formatrice et coach en bonheur. Bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, pense bien à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes 10 conseils pour t'aider à vivre ta vie de rêve. Ça va te faire un bien fou. De plus, prépare-toi à découvrir à la fin de la vidéo deux livres inspirants qui t'apporteront bonheur et motivation. Tu vas les adorer. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Je te mets le lien en barre d'infos pour le télécharger gratuitement. Maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet de la vidéo. Premier conseil pour vivre sa vie de rêve. Faire sa bucket list. Vivre sa vie de rêve, c'est réaliser ses rêves. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours clairement ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer de joie. Si tu te reconnais là-dedans, alors il est temps pour toi de rédiger ta bucket list. C'est la liste des rêves que tu souhaites réaliser dans ta vie. Pour commencer, je t'invite par lister au moins 20 de tes rêves. Va de tes rêves les plus fous à tes rêves les plus simples. Exemple, escalader le Mont Everest, avoir un chien et apprendre à faire une charlotte aux fraises. Amuse-toi à rêver, à te demander ce que tu aimerais apprendre, visiter, faire, vivre, ressentir. Ne te mets aucune limite car il n'y a aucune obligation à tout réaliser. Mais déjà, rêver va te faire un bien fou. Alors le feras-tu ? Deuxième conseil, commencer un journal intime. Le but ici n'est pas de commencer un journal intime pour se plaindre de sa vie, mais pour apprendre à s'écouter et se retrouver. Si cela résonne en toi, alors offre-toi un joli carnet et commence par te poser des questions comme Comment est-ce que tu te sens ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce que ta vie de rêve ? Autrement dit, commence une conversation passionnante avec toi-même. Apprends à te connaître, à découvrir ce qui te fait vibrer. Quelles sont tes valeurs et tes passions ? Qu'en penses-tu ? Troisième conseil, mettre en place des rituels. Vivre sa vie de rêve, c'est avant tout se créer une vie quotidienne harmonieuse et équilibrée. En effet, ce n'est pas tant de vivre une vie comme dans les films hollywoodiens, mais bien de trouver son bonheur dans les choses les plus simples et les plus accessibles. Qu'en penses-tu ? Si cela résonne en toi, alors tu as peut-être besoin d'adopter quelques nouveaux rituels dans ta vie quotidienne. Pour cela, demande-toi ce que tu pourrais faire pour prendre soin de ton bien-être physique, mental et émotionnel. C'est-à-dire, fais un peu de place dans ta semaine pour faire un peu de sport, pour te chouchouter et pour t'apaiser en méditant ou en allant marcher dans la nature par exemple. Autrement dit, fais de ton bien-être ta priorité, fais-en un rituel. Qu'en penses-tu ? Quatrième conseil pour vivre sa vie de rêve. Se fixer de petits objectifs Quand on n'a pas l'impression de vivre sa vie de rêve, il est possible qu'on se soit un peu endormi dans la vie. C'est-à-dire que nous sommes dans notre zone de confort et que les jours se ressemblent beaucoup. Si tu te reconnais là-dedans, alors tu as peut-être besoin de te fixer un nouvel objectif. Alors pas besoin de viser la lune, commence par un premier petit objectif. Quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse. Cela peut être aussi simple que d'apprendre quelques mots dans une langue étrangère, de courir une fois par semaine ou de lire dix pages d'un livre tous les jours pendant quinze jours. Autrement dit, lance-toi à un nouveau défi. Quelque chose qui te fait sortir un peu de ta routine et qui stimule ta motivation et ton enthousiasme. Cela va te faire un bien fou. Cinquième conseil, développer ses passions. Vivre sa vie de rêve, c'est avant tout vivre une vie dans laquelle on se passionne pour des choses, qui nous apportent de la joie, qui attisent notre curiosité. Qu'en penses-tu ? Si cela résonne en toi, alors fais la liste des choses qui t'intriguent, des choses que tu rêves d'apprendre à faire, mais que tu n'as jamais osé faire. Tu peux aussi faire la liste de tous les sujets qui te rendent curieux, curieuse. Autrement dit, as-tu envie d'apprendre le tricot, le japonais, la cuisine italienne ? Aimerais-tu lire des classiques ou découvrir des sujets comme l'astrologie, l'histoire, l'archéologie ? Passionne-toi pour quelque chose et tu verras que ta vie changera. Alors, le feras-tu ? Sixième conseil pour vivre sa vie de rêve, rejoindre un club ou une association. Parfois, il n'est pas évident de se passionner pour quelque chose, de chercher à réaliser certains rêves seul. C'est pourquoi tu peux réfléchir à rejoindre des clubs ou des associations dans lesquelles tu vas rencontrer des personnes qui ont les mêmes aspirations que toi. Tu peux aussi tout simplement t'inscrire quelque part et laisser la passion qui anime les autres te contaminer. Comprends que, parfois, notre entourage étouffe la voix de notre cœur et on n'arrive plus à vibrer de joie. Donc, côtoie d'autres personnes, ça pourrait te faire un bien fou. Qu'en penses-tu ? Septième conseil, se former. Vivre sa vie de rêve, c'est aussi savoir développer ses compétences. Pas forcément que dans le cadre professionnel, mais aussi personnel. En effet, tu peux avoir besoin de développer ta confiance en toi ou ta motivation, apprendre à mieux gérer ton temps ou améliorer certaines compétences relationnelles. Si tu te reconnais là-dedans, alors pense à te former. En effet, apprends ce dont tu as besoin pour vivre ta vie de rêve, une vie dans laquelle tu sais ce que tu as besoin de savoir pour vivre une vie harmonieuse et équilibrée. Forme-toi en ligne, lis des livres, regarde des vidéos sur Internet. Le feras-tu ? Huitième conseil pour vivre sa vie de rêve, commencer un coaching. Il n'est pas toujours évident de savoir par où commencer quand on souhaite se créer une vie plus heureuse. De plus, on peut se sentir seul et avoir besoin de soutien et d'une écoute bienveillante et sécurisante. Si cela résonne en toi, alors tu as peut-être besoin de commencer un coaching. En effet, tu y recevras écoute, soutien et des conseils personnalisés pour t'aider à vivre ta vie de rêve. Je serai heureuse de pouvoir t'offrir tout cela dans le cadre de mes séances de coaching par téléphone ou par mail. Tu vas adorer, alors lance-toi. Tu peux retrouver le lien pour t'inscrire à une séance de coaching par téléphone ou par mail avec moi dans la barre d'infos de la vidéo. Neuvième conseil, passer davantage de temps dans la nature. Vivre sa vie de rêve, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour se retrouver. En effet, dans nos vies où l'on voit tellement de publicité, où tout le monde a son mot à dire sur la manière dont on souhaite mener notre vie, on ne s'entend plus soi-même. Si cela résonne en toi, alors respire un bon coup et va te promener régulièrement dans la nature, seul. Ralentis ton pas, regarde autour de toi, puis en toi. Respire. Comprends que toi seul détient les réponses, alors écoute-toi. Qu'en penses-tu ? Dixième et dernier conseil, regarder un peu moins et faire beaucoup plus. Notre regard et notre attention sont constamment happés par les réseaux sociaux, les publicités. Autrement dit, nous passons beaucoup de temps à regarder ce que font les autres dans leur vie ou ce à quoi notre vie devrait ressembler. Stop ! Si tu te reconnais là-dedans, comprends que tu as besoin de vivre pleinement ta vie et tandis que tu regardes les autres, tu ne vis pas ta vie. Donc, respire un bon coup et commence à faire des choses pour toi, des choses qui te font du bien, qui te font avancer aussi. Parce que vivre sa vie de rêve, c'est avant tout vivre pleinement sa vie. C'est donc arrêter d'être passif, spectateur, c'est devenir acteur. Qu'en penses-tu ? Voilà, c'était mes dix conseils pour se créer et vivre sa vie de rêve. Écris oui dans les commentaires si tu les as trouvés utiles. Merci ! Avant de te présenter les livres à lire sur le sujet, je voudrais te rappeler rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1. Liste au moins vingt rêves, des plus fous aux plus simples. Rêver va te faire un bien fou. 2. Commence un journal intime pour apprendre à te connaître et découvrir ce qui te fait vibrer de bonheur et de joie. 3. Mets en place des rituels quotidiens et hebdomadaires pour prendre soin de toi physiquement, mentalement et émotionnellement. 4. Fixe-toi un nouvel objectif. Un petit, un qui te plaît et qui te fait sortir de ta routine. 5. Développe tes passions. Passionne-toi pour quelque chose et ta vie changera. 6. Rejoins un club ou une association pour côtoyer des personnes joyeuses. 7. Forme-toi pour développer tes compétences, professionnelles mais aussi personnelles. 8. Commence des séances de coaching par téléphone avec moi pour recevoir soutien, écoute et conseils personnalisés. Tu vas adorer. 9. Passe davantage de temps dans la nature pour te recentrer sur toi, sur ton essentiel. 10. Regarde un peu moins ce que font les autres et fais davantage de choses pour toi, des choses qui te font du bien et qui te font avancer dans la vie. N'oublie pas d'écrire oui dans les commentaires si tu as trouvé mes conseils utiles. Merci ! Et pour finir cette vidéo, je voudrais te conseiller deux livres qui t'apporteront bonheur et motivation. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la barre d'infos. Le premier livre, mon e-book, reprendre sa vie en main. Si tu veux vivre une vie plus heureuse et passionnante, alors mon e-book est parfait pour toi. Parce que je t'y dévoile les 4 étapes qui t'aideront à retrouver confiance en toi et à atteindre tes objectifs avec méthode et motivation. Tu vas adorer reprendre ta vie en main. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur. Et le second livre, Demain est un autre jour, de Laurie Nelson Spilman. J'ai adoré ce roman de développement personnel. C'est l'histoire d'une femme qui n'a qu'un an pour réaliser les rêves de sa vie. Je te conseille de tout cœur ce roman qui te donnera envie de vivre ta vie de rêve. Merci de tout cœur de m'avoir écoutée. Si tu as aimé, écris oui dans les commentaires. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes proches. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. A bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils pour une vie plus heureuse et sereine. Salut !